Les alpages, support du pastoralisme à l'origine d'une production fromagère de qualité, sont une des richesses du géoparc du Chablais. Le contexte géologique de ces territoires d'altitude explique la qualité des appellations d'origine contrôlée, abondance et reblochon produites ici. Essayons de mieux comprendre ces liens sur l'alpage de bise dans lequel le GR5 pénètre maintenant. La géologie est un facteur important parce qu'elle va conditionner le type de sol et notamment l'acidité du sol. Et derrière l'acidité du sol, il y a la capacité du sol à entretenir et à conserver la fertilité, c'est-à-dire à des conditions favorables à la croissance de l'herbe. Tout ça, ça va définir pour un quartier la capacité de ce quartier à supporter plus ou moins bien, sur des durées plus ou moins longues, des charges animales se traduisant en général par une consommation de l'herbe et une exportation d'un certain nombre d'éléments nutritifs vers les bâtiments. L'alpage de bise était un alpage de référence avec des grandes montagnes, des grandes falaises calcaires qui surplombent l'alpage. L'aval, l'alpage lui-même, était en permanence chôlé par les phénomènes, les éboulis, les éboulements, le collusionnement, le dépôt de matière emporté depuis ces falaises vers le bas. Ainsi, l'alpage de bise est un agro-écosystème complexe, dont la bonne gestion est garante de la qualité des fromages produits. La nature du sol influe en fait sur la typicité, l'originalité du fromage. Après, à nous de déterminer, aux consommateurs, de préférer le fromage de la face nord au fromage de la face sud. Et dans cette qualité des sols, le calcaire est crucial. Alors, il est soit dans le sol parce qu'il y a une grande quantité depuis le départ de cailloutis calcaires et qu'il y a un stock énorme, il y en a pour longtemps, soit il est réapprovisionné en permanence par ces chutes d'éléments, de colluvionnement provenant de la montagne. Sous-titrage ST' 501